Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler des trois types de trafic Internet. On va vraiment parler de trafic Internet et les trois types pour vraiment les distinguer. Vous allez voir qu'à la suite de cette vidéo, une fois que vous aurez clairement distingué ces trois types de trafic, vous allez pouvoir tout simplement démultiplier votre chiffre d'affaires parce que vous pourrez mettre la bonne offre devant le bon trafic, donc devant les bonnes personnes, adapter les offres, etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir tout simplement démultiplier les résultats dans votre business. C'est par exemple personnellement ce qui m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires en à peu près un mois, c'est-à-dire que j'ai vraiment doublé le chiffre d'affaires et uniquement en mettant une bonne offre devant le bon trafic. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir vraiment les trois types de trafic, les trois types de trafic pour votre business et justement, je vais vous expliquer quels sont ces trois types et comment du coup bien les appréhender. Alors, je vais juste déverrouiller mon téléphone. Alors en fait, qu'est-ce que le trafic ? Le trafic, c'est tout simplement, on ne va pas essayer de compliquer la chose, c'est tout simplement un groupe de personnes qui vient tout simplement de quelque part. Ça, c'est du trafic, c'est des personnes. Tout simplement pour, allez, on va dire vraiment généraliser la chose, le trafic, c'est des personnes, mais le trafic Internet, c'est des personnes. En gros, il y a trois types de trafic. Alors, je vais vous dire rapidement quels sont ces trois types de trafic et puis après, on va rentrer dans les détails un peu plus pour chaque type de trafic. Le premier trafic, c'est le trafic qu'on contrôle. On va revenir plus tard dans les détails. Le deuxième type de trafic, c'est le trafic qu'on ne contrôle pas et le dernier, c'est le trafic que l'on possède. Alors, avant d'aller plus loin, vous devez vous mettre en tête que votre seul objectif, quand vous avez justement un business comme ça, votre seul objectif, c'est de posséder votre trafic. Vous ne devez pas avoir d'autres objectifs. Le seul objectif, je veux dire à propos du trafic, votre seul objectif est de posséder le trafic. Je vais vous expliquer un peu pourquoi et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous détailler tous les trafics, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir beaucoup de vidéos dans ce genre prochainement. Je vais également faire des tutos. Je vais également vous partager des nouvelles stratégies sur Facebook Ads et d'autres stratégies pour obtenir plus de clients, pour faire plus de ventes, etc. Donc voilà, si tout ça vous intéresse et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous allez voir, il y a énormément de valeur. Alors, le trafic qu'on possède, je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus important. Le trafic que vous possédez, c'est tout simplement les personnes, en fait, c'est le trafic qui vous appartient, c'est-à-dire une adresse email, ça vous appartient. Vous pouvez à tout moment envoyer un mail et du coup envoyer du trafic vers telle page, vers tel truc. Vous pouvez vous posséder également le trafic, par exemple, sur un chatbot. Voilà, c'est tout ce genre de trafic, en fait, qui vraiment vous appartient et que vous pouvez diriger vers là où vous voulez, quand vous le voulez, ok ? Ce que vous devez savoir, c'est que, alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, mais c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que si vous possédez une centaine de personnes, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en gros, si vous possédez à peu près 100 personnes en trafic, vous avez le potentiel de générer des centaines d'euros tous les mois. Si vous en possédez 1 000, vous avez le potentiel de faire des milliers d'euros, enfin 1 000 euros par mois. Si vous en possédez 10 000, 10 000 euros par mois, etc., etc. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, si vraiment, c'est pour ça que je vous disais que vos seuls objectifs est de posséder votre trafic parce que si vous possédez à peu près 1 000 personnes, alors si vous possédez une audience de 1 000 personnes, je vais plutôt le dire comme ça, vous avez potentiellement, enfin, vous avez vraiment le potentiel de faire 1 000 euros par mois. Ensuite, le trafic que l'on contrôle. Le trafic que l'on contrôle, c'est tout simplement le trafic qu'on va pouvoir amener via, alors généralement, c'est de la publicité, c'est-à-dire qu'on contrôle le trafic, on ne le possède pas encore, on ne possède pas le trafic, mais on le contrôle. C'est-à-dire que l'exemple d'une publicité Facebook, par exemple, je peux, quand je veux, amener des personnes sur une page en question, même si je ne possède pas l'audience, je peux les emmener parce que je paye Facebook. Du coup, et je vous le rappelle, mon objectif est de posséder ce trafic parce qu'après, une fois que j'aurai possédé ce trafic, je pourrai ensuite rediriger à volonté ce trafic et gratuitement vers là où je veux. Donc, l'intérêt sur le trafic qu'on contrôle, c'est de l'emmener vers quelque chose où on peut capturer son email ou on peut capturer son opt-in dans un chatbot, etc., pour qu'on passe du trafic que l'on contrôle vers un trafic que l'on possède. Et ça, ça doit être votre seul objectif. Et à partir du moment où vous le possédez et que vous commencez à créer une liste, etc., vous allez pouvoir tout simplement créer un business vraiment solide et durable parce que c'est vraiment un des secrets pour avoir un business durable. Le dernier type de trafic, donc c'est le trafic qu'on ne contrôle pas. Là, encore une fois, il faut mettre en place quelque chose qui va nous permettre de convertir le trafic qu'on ne contrôle pas vers le trafic que l'on possède. Le trafic qu'on ne contrôle pas, certains l'auront deviné, c'est les personnes qui viennent un petit peu de nulle part. On ne sait pas vraiment d'où elles viennent, mais elles arrivent sur notre site. Donc, c'est par exemple les personnes qui vont faire des recherches sur Google, c'est les personnes qui vont vous trouver sur YouTube sans que vous fassiez de la pub, c'est les personnes qui vont vous recommander, etc. C'est des personnes qui viennent un peu de nulle part, on ne décide pas de les amener, elles viennent par elles-mêmes. Et du coup, l'intérêt, c'est de mettre en place des offres, de mettre en place quelque chose qui permette de transformer ce trafic qu'on ne contrôle pas vers un trafic que l'on possède. Et encore une fois, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous pouvez ensuite régulièrement alimenter ce trafic que vous possédez, leur faire des offres, etc. Et vous avez le potentiel clairement de faire, si vous avez une centaine de personnes, 100 euros, si vous avez des milliers de personnes, des milliers d'euros, etc. Alors en fait, l'objectif derrière cette vidéo, c'est vraiment pour vous sensibiliser à un business long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque d'Internet, il y a énormément de business models qui sont très court terme. Donc le dropshipping, par exemple, c'est court terme. C'est-à-dire que généralement, quand une personne lance une boutique ou du e-commerce, elle ne voit pas à plus de un mois, voire même quelques semaines, elle ne va pas prendre en compte la vie de ses clients, elle ne va même pas essayer de récupérer des emails, etc. Donc voilà, ça s'applique vraiment à un business long terme. Si votre objectif, c'est clairement d'avoir quelque chose qui est encore là dans un an, de construire quelque chose, de construire une communauté, de construire des choses comme ça, je vais vous inviter à vraiment vous concentrer en premier lieu sur créer des listes, créer des bases d'abonnés, créer vraiment du trafic que vous possédez, du trafic qui vous appartient. Et c'est vraiment, je dirais, une des clés d'un business long terme. Encore une fois, ce n'est pas indispensable pour un business court terme parce que voilà, le business court terme, on s'en fout un petit peu de posséder le trafic, on envoie du trafic que l'on contrôle et on essaye de le rentabiliser instantanément. Mais pour un business long terme, un moment ou un autre, il faudra que vous contrôliez votre trafic, enfin que vous possédez votre trafic, pardon. Il faudra le posséder parce que c'est vraiment une des clés d'un business long terme. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas de faire un business long terme, à la limite, vous ne prenez pas la tête. Mais si vraiment, votre objectif est d'avoir un business long terme, avoir un business qui vous rapporte toujours de l'argent dans je ne sais pas, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, de commencer à créer des bases email, des personnes que vous pouvez envoyer des offres totalement gratuitement, ça ne vous coûte rien. Une fois que vous possédez votre trafic, ça ne vous coûte plus rien. Donc vraiment, ayez ça en tête et vraiment, construisez des business long terme. Arrêtez avec les business court terme parce que c'est trop d'énergie. En fait, le business long terme aussi, c'est de l'énergie. Mais je veux dire, vous construisez quelque chose, quelque chose qui au final pourra être dix fois plus grand. Je veux dire, si vous faites un business long terme, il y a potentiellement beaucoup de chances qu'il soit dix fois plus gros que le cumul des dix petits business court terme que vous auriez pu faire. Donc concentrez-vous sur un business, faites-le long terme, construisez des listes, possédez du trafic, enfin possédez des audiences de trafic et créez-vous des listes comme ça et vous allez voir que sur le long terme, votre business sera très stable. Très stable, vraiment, c'est vraiment une des clés. Votre business sera stable et en plus, il sera profitable. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura beaucoup de choses comme ça prochainement. Également, si ça vous intéresse, j'ai également fait une formation totalement gratuite, totalement offerte sur le ciblage Facebook. C'est-à-dire que je vous montre vraiment les stratégies que j'utilise, les cinq stratégies que j'utilise pour cibler sur Facebook. Il y en a cinq, c'est les plus efficaces. Je vous ai fait une petite formation en vidéo. Pour accéder à la formation, vous avez un lien juste sous la vidéo qui vous permet d'y accéder et je pense qu'elle devrait énormément vous plaire et vous aider vraiment à cibler les personnes dans votre marché. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne et je vous souhaite un très bon été. Allez, ciao !